Salut les athlètes et parents d'athlètes, coach Goyette pour Goyette 360. Aujourd'hui, directement du colisée terrien Bertillon, je te présente 5 exercices de contrôle de rondelle. Ok mon athlète, pour les 5 exercices, tu n'as pas besoin de grand chose, seulement des comptes. Tu peux utiliser des pocs, n'importe quoi que tu vas pouvoir trouver, qui va pouvoir délimiter un peu ton terrain comme d'habitude. Ce que tu vas faire, tu vas les mettre en ligne. Si tu es capable d'en mettre juste 2, tu en mets 2. Si tu es capable d'en mettre 5, je ne sais pas la grandeur de ta patinoire, mais tu vas en mettre quelques-uns en ligne parce qu'on va faire les exercices toujours en ligne droite. Ça va? Alors prépare-toi, installe ton équipement. Je t'explique le premier exercice. Premier exercice, on va se diriger vers l'avant tout le temps, puis on va faire ce qu'on appelle en anglais un toe drag. Ça veut dire qu'on va aller vers l'extérieur du cône. Si tu es gaucher, tu vas te placer à droite, puis tu vas te diriger vers ton cône avec le puck à l'extérieur du cône. Et dès que tu vas arriver près du cône, tu vas faire ce qu'on appelle un toe drag. Avec le bout de ton bâton, tu vas tirer la rondelle pour faire le toe du cône, puis te diriger vers le deuxième cône. Je te montre ça. Premier exercice, donc, on va être à l'extérieur. Je suis droitier, je vais me placer à gauche, et puis je vais aller porter ma rondelle à droite. Je vais la tirer avec le bout de mon bâton. Je la drague vers moi, je la tire, je l'amène vers moi, et je tourne le cône, puis je m'en vais à l'autre. Ce qui est important, je ne veux pas que tu mettes de vitesse. L'important, c'est ton maniement de bâton. Plus que ça ira bien, plus que tu pourras aller vite, mais l'important, ce n'est pas la vitesse là-dedans. Donc, même en patin, tu n'es pas obligé de bouger tes pieds tout le temps. Tu vas te diriger juste sur ton air d'aller, si tu veux, les pieds larges, puis on fait l'exercice avec le bâton. C'est du maniement. N'oublie pas. Alors, je vais. Deuxième exercice, mon athlète, sensiblement la même chose que la première exercice. Différence, c'est qu'on va travailler du revers pour ramener la rondelle, et ensuite, on va faire un genre de toe drag pour se ramener la rondelle près du corps. Ça va? Donc, on va partir encore, toujours à l'opposé. T'es droitier, tu vas partir à gauche, tu t'éloignes un peu de ton compte. Puis là, ce qu'on va faire, c'est vraiment amener la rondelle, passer le compte. On ramène du revers, tire avec le bout de ta palette, puis on se dirige vers le second compte. Je te montre ça. Troisième exercice. Cette fois-là, on va s'imaginer que chacun de tes comptes, c'est un opposant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler du devant et du derrière de la palette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme un zigzag devant l'opposant. Donc, nous, on est à gauche, ou toi, tu vas te mettre à droite, dépendamment. Tu te mets du côté opposé encore. On va partir de ce côté-là. Et puis là, en arrivant devant le compte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une feinte. On va faire semblant qu'on s'en va à l'extérieur pour revenir à l'intérieur et se diriger vers l'autre cône. Ce que je te suggère, fais-le des deux côtés. Ça va? Nous, on va le faire des deux côtés. Je te montre ça. C'est parti. Quatrième exercice, mon athlète. On ajoute un autre composant. Ce qu'on va faire, on se serre encore de notre cône comme si c'était un opposant. On va faire semblant de faire un tir en levant la jambe. Et ensuite, on va sortir la rondelle vers l'extérieur pour se diriger une fois encore vers le prochain cône. Je te montre ça. OK, pour cet exercice-là, tu vas avoir besoin de distancer un peu plus tes cônes pour te permettre de te donner le temps de faire ton mouvement et de faire aussi ton maniement pour aussi te permettre d'avoir plus de temps à ton prochain cône. Je te montre ça. Prochain exercice, on va mettre, comme on dit, de la moutarde. Ah oui! Là, ce qu'on va faire, on va prendre notre rondelle. On va se diriger. On s'imagine encore que notre cône, c'est un opposant. On va amener notre rondelle à l'extérieur, comme si on voulait faire, on simulait un tir ou une passe. Puis là, on va se diriger vers l'opposant et on va tirer la rondelle vers l'intérieur entre nos jambes. Tu vas la ramener avec ton patin. Ou sinon, si elle passe direct, tant mieux pour toi. Ça veut dire que tu as fait une bonne job, tu as bien tiré. Puis on recommence au compte suivant. Je te montre ça. Alors voilà, mon athlète, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, bien, like la vidéo, abonne-toi à notre chaîne YouTube. C'est important parce qu'on a plein d'autres exercices, plein d'autres vidéos à venir sur plein d'autres sujets qui peuvent t'aider à devenir le joueur que tu mérites d'être.